En ce moment, je dois dire que les sujets écologiques, la transition, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'essaie de me renseigner et récemment j'ai fait une formation de bilan carbone. Je pense que c'est un sujet d'avenir pour le métier, pour nos clients et puis peut-être pour arriver à changer les choses. Les questions compliquées, trois vœux, il faut se limiter à trois. Je dirais premièrement, les sujets écologiques et la transition écologique, c'est quelque chose sur lequel on pourrait faire quelque chose, résoudre ce problème-là. Ça va être très cliché, mais la paix dans le monde, c'est un beau vœu, mais le troisième sera plus original. C'est la refonte du design et de l'UX de impôts.gouv. Ça, ça serait génial, ça va changer mes journées. La plus grande fierté, c'est vraiment d'accompagner mes clients, d'avoir des retours positifs, de les aider à solutionner leurs problèmes. C'est pour ça que je fais ce métier, je trouve ça passionnant et la reconnaissance des clients, c'est vraiment ce qui me rend fier. J'ai un petit flèble et j'adore le Paris-Brest. Le praliné, moi, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, peut-être qu'un jour, ça me donne presque envie d'aller visiter Brest, que je ne connais pas, mais définitivement le Paris-Brest. Je voulais faire médecin, médecin généraliste. Ça m'a longtemps pris et puis j'ai bifurqué sur l'expertise comptable, qui est un très beau métier. On dit souvent que les experts comptables, c'est des médecins généralistes de l'entreprise. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça. On a une relation de confiance, on crée une relation, on les accompagne sur leur sujet. Alors, dans un domaine très différent, mais on a ce contact-là et voilà, c'est un métier que j'aurais bien aimé faire. C'est un beau métier, plein d'avenir, des rencontres, donc foncez.